bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau paillardage alors je suis très heureux qu'on ait pu relancer ces rendez-vous après plusieurs mois d'inactivité et aujourd'hui nous allons nous éloigner de la tige de céréales pour aller voir du côté de la balle la balle de céréales nous avons souhaité faire une place particulière à ce sujet car la filière paille et la filière balle de céréales partageons des enjeux communs à savoir la valorisation d'un sous-produit issu de l'agriculture et donc qui est donc par définition peu coûteux du point de vue de son impact environnemental et fait gagner de presseuses calories au bâtiment dans lequel il est mis en nous allons voir une présentation de la balle pourquoi et comment isoler un bâtiment avec ce matériau et ses techniques et ses usages ce paillardage est animé par sébastien dutrage formateur à l'association à l'association qui est qui est adhérente au réseau français la culture paille et pierre de l'eau qui est président de l'association bâtir en balle et avec qui nous sommes partenaires au sein du collectif des filières biosourcées du bâtiment merci sébastien et pierre d'être ici avec vous pouvez vous commencer par vous présenter succinctement et puis vous allez démarrer votre présentation ensuite Sébastien dutrage donc de l'association pour la promotion des techniques écologiques donc nous on fait de la formation l'accompagnement de chantier à tout ce qui est éco-construction matériaux locaux donc la paille forcément mais aussi bien sûr tous les matériaux qui vont sont très complémentaires à la boîte de paille et on a la chance donc d'être en provence donc d'être proche de la camargue et on a beaucoup de produits qui viennent de camargue notamment la balle de riz donc c'est pour ça qu'on va pas mal en parler aujourd'hui on va parler des balles en général je vais d'ailleurs laisser la parole en premier à pierre qui est un petit peu le champion de la balle qui est celui qui connaît plus de choses sur le sujet qui va vous présenter un peu la balle en général voilà ce que c'est que la balle pourquoi l'utiliser et ses caractéristiques et moi je reprendrai la main après pour vraiment parler de la donner des exemples de mise en oeuvre de d'où on peut l'utiliser voilà donc je laisse la parole à pierre ok moi je suis pierre de l'eau je suis aussi adhérent au rfcp c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours dans l'éco construction et puis en arrivant dans le sud est mais personne travaillait sur le riz donc j'ai dit pas faut travailler sur le sujet ça c'était en 2013 et depuis 2015 on a fondé bâtir en balle et puis j'en suis le président voilà donc moi ce qui m'intéresse là dedans c'est la complémentarité des matériaux du monde agricole peut transformer et puis qui peut être qui sont disponibles localement sous différents formats super ça va aller c'est parti donc je vais resserrer cette présentation sur la complémentarité parce que peut apporter les balles dans un contexte de construction bottes de paille déjà il ya deux sites internet il y en a un qui est consacré à la balle de riz sur lequel il ya des infos thermiques des infos techniques pardon que sur la balle de riz et l'autre c'est le site de l'association sur lequel il ya toutes les infos sur la mise en oeuvre et les caractéristiques de toutes les balles réunies donc c'est les deux sites de référence sur le sur le sujet après il ya d'autres sites c'est par exemple celui de sébastien sur lequel il ya aussi des informations sur pour commencer il faut comprendre que la structuration de la filière balle suit le même chemin que celui qui a été tracé par le réseau paille avec du retard ce qui fait qu'on n'est pas encore aux règles pro comme vous on en est aux fiches de préconisations de mise en oeuvre au guide de bonne pratique les appels comme on veut il fait qu'on n'est pas encore fait pas encore partie des techniques courantes mais on est en voie de voilà on voit de professionnalisation de structuration de la filière et avec ces fiches de préconisations on arrive à faire des chantiers des chantiers publics il faudra du temps pour aller aux règles professionnelles pour les faire valider par la c2p comme vous avez pu le faire donc en tout cas ensuite on suit la même logique que que vous pour comprendre le riz le contexte du riz en france en fait la la france c'est un c'est un nain en europe sur la production de riz mais c'est loin d'être négligeable on pourrait potentiellement isoler mille maisons en balle de riz par an mais si on regarde au niveau au niveau européen au portugal il ya deux fois plus de riz en grèce il y en a trois fois plus en espagne il y en a dix fois plus en en italie il y en a quinze fois plus mais la france enfin même si c'est petit localement c'est vachement pertinent parce que dans le sud est on n'a pas forcément beaucoup de matériaux écologiques la france à l'échelle mondiale c'est un dix millième de la production de riz et le riz en termes de contexte le risque c'est la première céréale cultivée au monde pour l'alimentation humaine le blé le maïs sont davantage cultivés mais pas mal aussi pour l'alimentation du bétail ce qu'il faut comprendre aussi c'est dans les dans les céréales il ya les grains nus et les grains vêtus en fait toutes les céréales poussent dans une enveloppe donc on appellera balle et cal cos coq et sur les grains nus comme le blé en fait le décortiquage est fait par la moissonneuse batteuse au champ ce qui fait que sous l'endin de paille vous avez ce qu'on appelle la menu paille qui est composée à plus de 50 % de balle et cette balle en fait vu qu'elle est restituée au champ elle n'est pas valorisée aujourd'hui même s'il ya des récupérateurs de menu paille qui sont qui existent déjà donc la balle issue de menu paille c'est un sujet sur lequel on pourrait travailler à l'avenir et pour l'instant on ne s'y consacre pas les grains vêtus c'est tous ceux qui vont pas être décortiquable par la moissonneuse batteuse parmi lesquels le riz et le petit épautre c'est comme ça que le l'association s'est créé de la rencontre dans le sud est de producteurs de personnes qui travaillaient sur le riz et d'autres personnes qui travaillaient sur le sur le petit et comme du petit épautre il y en a ailleurs que dans le sud est c'est comme ça qu'on a été amené à créer l'association à l'échelon national parmi les autres balles ben on a le sarrasin donc la cause de sarrasin la balle d'avoine l'avoine c'est les céréales pour le petit déjeuner le grand épautre le millet c'est anecdotique mais par contre on a aussi un oléagineux qui est le tournesol il ya de grosses quantités qui sont cultivées et même s'il ya des grosses quantités cultivées c'est moins de 1% de la production de céréales je vous présente là une une cartographie de des endroits où sont décortiqués les les balles de grains vêtus en ciblant sur le riz qui lui n'est disponible que dans le que dans le sud est ailleurs en france il ya des zones où il ya plus de sarrasin il ya des zones où il ya plus de petit épautre mais globalement les zones de très grande culture il n'y a pas forcément ces vieilles variétés qui sont qui sont disponibles et dans les pays alentours les pays méditerranéens comme je l'expliquais honduri en italie ont aussi du moyen épautre et les pays plus nordiques vont avoir du grand épautre ou de l'avoine les balles sont utilisées aujourd'hui non pas en béton très peu mais essentiellement en remplissage isolant comme comme la botte de paille donc là je vous présente quelques exemples d'utilisation dans un contexte de maisons bottes de paille donc utilisation de la balle en complément de la botte de paille donc la première image c'est du sarking de bottes de paille en toiture où la balle de riz a été utilisée pour pour compléter l'isolation entre des entre l'ossature de la charpente la deuxième image c'est de la balle de petit épautre et pas de riz sur une maison en paille porteuse pour remplir la lisse haute la troisième image c'est un chantier d'autoconstruction bottes de paille où la toiture était un peu complexe ce qui fait qu'on ne pouvait pas insérer les bottes de paille telles quelles donc les ficelles ont été coupées et les tranches de paille ont été disposées comme on pouvait et tous les interstices entre les tranches de paille ont été remplies en balles de riz et les deux photos du bas c'est le même chantier en fait c'est un chantier où les planchers ont été faits en bottes de paille et partout il ya des gaines ou partout le format est trop compliqué où il faudrait retailler les bottes de paille ben en fait il ya de la balle de riz qui a été utilisée en remplissage et en toiture au niveau du fêtage ben là encore il aurait fallu redécouper les bottes de paille ce qui fait que le professionnel c'est pas humaine ils ont choisi de mettre de la balle de riz donc ça c'était pour expliquer le complément de que peut apporter la balle au sein d'une même paroi maintenant il ya aussi un usage de la balle qui peut être fait dans un contexte de maison paille où on va isoler en fait entièrement la toiture ou entièrement le plancher en balle donc c'est le cas des des trois photos de du centre et de et de droite et ce que vous voyez en fait c'est une botte haute densité de balle de riz donc c'est de la balle de riz compacté et qui peut être décompacté sur chante inquiet décompacté sur chantier pour la mise en oeuvre je vais essayer de vous lancer une petite vidéo qui dure une minute pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on ouvre une boîte de paille de botte de balle pardon sur chantier donc en gros c'est des fils c'est des fils métalliques qui peuvent être découpés à la tenaille qui permettent d'ouvrir la botte qui va libérer la balle cette fois ci pour le remplissage et une belle photo avec au centre sébastien qui est en train de nous faire du choco pops où c'est du terre balle c'est à dire que du terre paille vous n'allez pas pouvoir le faire à la bétonnière parce que les fibres sont trop longues par contre vous pouvez mélanger de la terre de la barbotine avec des granulats végétaux comme les balles pour enrober individuellement chaque balle avec de la terre la photo de gauche en haut à gauche en fait c'est un terre balle préfabriqué c'est à dire que plutôt de le mettre en place directement sur chantier on peut imaginer le faire sécher à même le sol l'été et re remplir des parois avec en vrac par voie sèche donc à n'importe quelle saison et puis il y avait des essais de béton lié à la chaux donc la photo en haut à droite c'est en fait c'est en Italie où ils font des bétons chauds balle de riz et enfin en bas c'est des exemples d'enduits qui peuvent être faits les enduits liés à la terre en bas à gauche c'est balle de riz chaud en Italie et au centre c'est des essais cause de sarrasin plâtre donc ça c'était pour expliquer rapidement la mise en oeuvre ensuite les spécificités en termes de caractéristiques de la balle de riz la balle de riz c'est un des végétaux qui a le plus de silice incorporé dans sa composition donc environ 20% donc beaucoup plus que la paille qui fait que c'est naturellement résistant à l'humidité c'est beaucoup moins poreux qu'une chaîne vote et c'est recouvert comme la paille d'une petite cire naturelle qui protège le matériau de l'humidité par contre le décortiquage c'est pas forcément parfait donc c'est à dire qu'il va rester un aspect qui est sensible à l'humidité c'est les grains il peut rester des grains dans la balle donc pour utiliser le matériau en isolation il faut nettoyer la balle pour enlever le plus possible de grains c'est ce qui est fait à Arles chez un des décortiqueurs donc il nettoie sa balle il peut produire à peu près l'équivalent d'une maison par jour le taux de grains est plafonné et limité et donc c'est comme ça tous les tous les chantiers isolés aujourd'hui en balle de riz sont faits à partir de ces bottes haute densité donc qui sont qui permettent de d'optimiser le stockage et le décortiqueur la livraison et le stockage sur chantier excusez moi j'ai un peu la voix abîmée mais je vais y arriver donc à partir du moment où il reste des grains ça veut dire qu'il faut faire un contrôle qualité comme vous faites sur les bottes de paille voilà on va le faire sur le sur les balles donc le contrôle on l'a voulu le plus simple possible donc il est basé sur un échantillonnage où on prélève un pot yaourt de 100 millilitres et s'il reste un grain par pot yaourt c'est l'équivalent de 250 grammes de grains par mètre cube donc l'idée c'est simple c'est on prélève on déverse ça dans ses mains on souffle dans ses mains et on compte le nombre de grains le deuxième contrôle qualité c'est le taux d'humidité donc le taux d'humidité on peut le le mesurer au travers des humidimètres paille que vous utilisez sur vos chantiers donc la volonté c'était de dire à partir du moment où les deux matériaux sont utilisés sur le même chantier par un même professionnel il faut utiliser les mêmes outils de contrôle donc on a fait des essais des abacs de correction des humidimètres paille plusieurs humidimètres pouvoir en fonction de la densité de la balle de riz est-ce qu'on la prêtasse ou pas sur chantier comment corriger les mesures affichées sur les humidimètres donc c'est ce qui est présenté dans le petit tableau au niveau caractéristiques donc la balle de riz aujourd'hui toute celle qui est nettoyée est compactée et en la compactant en fait son format en trois dimensions est un peu plus aplati ce qui fait que c'est une balle qui va être un peu plus lourde que la balle qui n'aurait jamais été compactée ce qui veut dire qu'il ya en fait il ya deux types de balles de riz il ya celle qui a jamais été compactée et celle qui a été compactée en boîte haute densité ce qui fait varier la masse volumique et donc un petit peu la conductivité terminée au niveau caractéristiques donc la balle de riz aujourd'hui toute celle qui est nettoyée est compactée et en la compactant en fait son format en trois dimensions est un peu plus aplati ce qui fait que c'est une balle qui va être un peu plus lourde que la balle qui n'aurait jamais été compacté ce qui veut dire qu'il ya en fait il ya deux types de balles de riz il ya celle qui a jamais été compacté et celle qui a été compacté en boîte haute densité ce qui fait varier la masse volumique et donc un petit peu la conductivité terminée mais aujourd'hui ne ne faites pas de chantier avec de la balle qui n'a pas été compacté parce que elle n'a pas été nettoyée donc parfois vous allez tomber sur de la balle qui est une super qualité et parfois une qualité qui peut laisser à désirer une qualité litière ce qui fait qu'il faut faire attention avec ça pour éviter la pétence les rongeurs les charançons qui pourraient on a fait faire des essais de feu sur la balle de riz donc le classement au feu du matériau c'est cs2d0 ce qui est super pour un matériau il n'y a pas d'additif il n'y a pas d'innifugent il n'y a rien du tout est ce qui apporte ce classement là en fait c'est le pot de cynisme une des particularités du remplissage vrac balle ou pas balle c'est qu'en fait ça se comporte comme un tas de sable c'est à dire qu'il va y avoir un angle de repos et si vous essayez de remplir en déversant sous une ossature vous allez avoir ce petit ces petites pyramides qui se qui se crée donc ça veut dire qu'il faut forcer le matériau pour le faire rentrer sous les ossatures et il faut le prêtasser parce que si on le prêtasse on va limiter voire annuler le tassement dans le temps et en plus ce qu'on va créer c'est des lignes de force qui vont chaque balle va se serrer les coudes avec sa voisine et va finalement inverser l'angle de repos qui fait que la balle va prendre appui sur les parois sur les ossatures internes et si par hasard dans votre dans votre cloison il y avait un vide qui se créait lorsque chaque morceau de balle va retomber en fait il va se décompacter et donc s'expanser et donc remplir partiellement ou totalement le trou qui pourrait qui pourrait se créer en termes de conditionnement il ya les bottes haute densité les bottes haute densité donc c'est les on veut dire les grosses bottes qui font 2m30 donc qui peuvent tenir dans un smear morgue dans un smear morgue on peut mettre 24 tonnes 20 24 tonnes donc c'est l'équivalent de deux maisons en balle de riz et un format un peu plus simple pour les chantiers c'est un format d'une demi bottes hd donc qui va faire à peu près 200 kg qui va être livré sur palette avec deux ou trois bottes l'une sur l'autre gerbée l'une sur l'autre et filmer avec un film plastique pour protéger le le matériau jusqu'à l'arrivée sur chantier en termes de livraison ben tout est imaginable les camions plateau avec une grue un camion aillon pour les petites commandes après on est plus sur le semi remorque bâché ou alors les fonds mouvants les fonds mouvants c'est les camions qui permettent de livrer des matériaux vrac et dans lequel on peut mettre aussi des bottes haute densité qui par exemple sur un chantier sont déversés comme on le voit sur la photo c'est un chantier d'isolation qui qui est présenté sur la photo du centre en bas je le disais au tout départ toutes les infos techniques sont sur le site internet donc si vous avez besoin d'informations il faut vous y référer il ya à la fois les caractéristiques toutes les préconisations de mise en oeuvre parois par parois il ya aussi comment réaliser le contrôle qualité la nomenclature produit qu'on essaie de mettre en place pour faciliter l'interpassage entre les gens qui ont des projets et puis le monde agricole et on peut faire aussi du retour d'expérience au travers du site internet il ya quelques autres endroits où on peut trouver de l'information donc on n'a pas de newsletter c'est trop compliqué à gérer pour nous donc en fait il ya une page facebook et puis les producteurs de de balle peuvent avoir des informations sur leur site donc c'est le cas de balle concept pour la balle de riz et archiballe isolation qui est dans le sud de la drôme et qui produit du petit épautre à plus petite échelle archiballe c'est un des fondateurs de bâtir en balle donc pour des petits chantiers l'archiballe peut fournir en sac manuportable en big bag et puis après il ya le site d'apte sur lequel vous trouverez aussi de l'information voilà j'espère j'ai pas été trop long j'en ai terminé donc si vous avez des questions essayez d'y répondre merci merci pierre timing parfait alors on a eu une question à laquelle sébastien a répondu de suite dans le chat mais bon donc je l'énonce pour que dans le replay elle soit entendue comment tient-on la balle de riz à partir du riz dans le champ et sébastien a répondu que le riz est récolté avec la balle puis est décortiqué chez le décortiqueur c'est bien ça on a une autre question concrètement quel est l'intérêt de la balle par rapport à la paille ou du chambre vis-à-vis de l'isolation voilà de sa performance ok je pense qu'on peut répondre tous les deux donc je vais apporter une partie de la réponse l'intérêt pour moi en fait je vois surtout de la complémentarité entre entre les matériaux ça va vraiment dépendre de la mise en oeuvre que vous souhaitez faire la balle elle trouve on va dire un intérêt moi je ne souhaite pas forcément enfin on peut l'utiliser en mur mais c'est un peu plus compliqué par contre pour tout ce qui est à plat c'est très pratique pour gérer l'épaisseur qu'on veut l'épaisseur d'un plancher d'une toiture l'entraxe entre les ossatures donc à ce niveau là c'est assez intéressant d'avoir des matériaux vrac plutôt que des matériaux qui ont un format rigide au niveau tarifs on est sur des coproduits agricoles donc c'est les mêmes tarifs que la botte de paille donc c'est pas cher pour moi c'est plus la mise en oeuvre qui est différente donc c'est des choix à faire dans son organisation ce qui peut avoir un intérêt sur la balle de riz c'est que c'est produit tous les jours de l'année donc il n'y a pas besoin de la stocker alors que la paille elle a dû être stockée donc il y a peut-être moins d'anticipation sur la commande après moi je n'oppose pas les matériaux les performances sont similaires parce que les masses volumiques sont comparables donc je ne sais pas Sébastien ce que tu as ajouté je suis d'accord avec toi mais j'ajouterais un avantage qui est qu'une botte de paille ça fait 36 cm donc il y a des bâtiments ça passe très bien mais il y a des tas de cas où on ne peut pas mettre 36 cm notamment surtout pour des murs en rénovation par exemple ou des bâtiments plus petits où des fois on doit faire plus fin donc si on ne veut mettre que 10 cm, que 15 cm, que 20 cm d'isolant c'est des matériaux qui sont complémentaires et même sur une maison, sur un bâtiment on peut faire certains murs en botte de paille certains en balle de riz ou en d'autres techniques c'est ça aussi un des gros avantages avec Pierre, avec l'association Le Village aussi dont on pourrait parler, qui est un chantier d'insertion avec qui on a démarré où Pierre a travaillé justement c'est là où on a un peu démarré l'aventure de la balle de riz qui fabrique des briques de terre et qui vend aussi de la balle de riz Voilà, et donc comme je l'ai dit on fait aussi sur des marchés publics des ERP, donc des bâtiments où c'est a priori très compliqué et où au début en tout cas la balle même quand elle n'était pas caractérisée ce n'était pas évident on a réussi malgré tout à la mettre en œuvre pour montrer que c'est possible donc si on arrive à le faire sur des bâtiments avec des normes assez strictes ça veut dire qu'on peut le faire aussi facilement sur des maisons d'habitation c'est un peu notre façon de voir on essaie toujours d'aller là où c'est le plus compliqué pour montrer qu'on peut le faire là où c'est simple donc voilà donc tout ce qu'on dit vous allez trouver quasiment des fiches techniques des vidéos sur notre site alors sur la balle c'est vrai que là il y a plus d'infos sur le site de bâtir en balle mais vous trouverez aussi pas mal de choses sur notre site il y a des vidéos alors la balle de riz alors nous on utilise essentiellement la balle de riz parce que c'est celle qui est à côté de chez nous donc comme l'a dit Pierre voilà elle est conditionnée on la reçoit en balle de balle voilà donc après on va l'utiliser soit en toiture c'est quand même l'utilisation la plus logique et la plus facile donc voilà on monte les balles les balles de balle sur le toit on les ouvre et on étale et en 5 minutes c'est fini c'est un des gros avantages c'est vraiment très rapide à poser à partir du moment où on arrive à le monter sur le toit c'est sûr que là quand on est en grosse balle comme ça on ne peut pas le monter à la main parce qu'il y a un engin qui le demande sur le toit mais en tout cas c'est très facile donc après on étale avec des râteaux donc petite chose à laquelle il faut faire attention mais c'est un peu comme la botte de paille la balle de riz c'est lourd Pierre l'a dit il ne faut surtout pas négliger le poids dans le dimensionnement de la toiture alors notamment en rénovation si on va faire du startling il faut quand même vérifier que la structure était assez solide pour porter un isolant parce que si on veut mettre une épaisseur importante ce qui est recommandé dans les 30 cm on peut vite arriver à 50 kg par mètre carré rien que pour la balle c'est un peu pareil pour la botte de paille petit détail non négligeable donc à la fois la structure et à la fois la sous-face le matériau qui va tenir la balle on ne met pas juste de la balle de riz comme ça sur du placo par exemple ou alors on en met 10 cm donc voilà donc après une fois que c'est fait on l'étale on met le niveau et voilà donc ce qu'il faut je l'ai dit c'est en sous-face une sous-face qui soit assez résistante pour porter la balle donc c'est vrai qu'on utilise souvent nous l'OSB on utilise beaucoup les poutres en I pour faire des toitures et donc on va mettre par exemple entre les nervures des poutres en I des plaques d'OSB qu'on va bien jointoyer parce que la balle de riz par rapport à d'autres isolants comme la botte de paille par exemple c'est quelque chose qui est très fluide donc c'est à la fois un avantage parce que ça va partout mais aussi dès qu'il y a un trou ça va couler donc là la grosse précaution c'est vraiment de boucher tous les trous alors de toute façon il faut le faire pour l'étanchéité à l'air vous devez de toute façon avoir un bâtiment quand même il n'y a pas de fuite entre l'intérieur et l'extérieur mais là ça se voit tout de suite parce que si vous avez un trou vous allez avoir de la balle dans le bâtiment et les gens qui s'y habitent dedans ne vont pas être contents ils auront raison donc ça peut être aussi une limite en rénovation parce que si vous faites juste qu'enlevez la toiture vous mettez la balle et vous mettez quelque chose pour fermer si en dessous ce n'est pas bien étanche il y a des trous ça va couler dans la maison donc ça veut dire qu'il faut souvent remettre un film en dessous ou un USB donc si on ne met pas d'OSB on peut mettre un film un film frein vapeur ce qui de toute façon il faut faire comme pour la paille c'est à dire là où il n'y a pas d'enduit il faut mettre un film frein vapeur bien sûr pour éviter qu'il y ait une migration de vapeur d'eau trop importante pour qu'il soit contrôlé dans le mieux donc on peut avoir ce type de mise en oeuvre où on a en fait des freins vapeur qui sont tramés qui peuvent tenir la balle de riz c'est assez solide ce n'est pas celle que l'on préfère parce que c'est vrai que ça va avoir tendance si jamais des rongeurs viennent se foutre là même s'il n'y a plus rien à manger dans la balle de riz c'est comme un isolant ils ont tendance à faire des trous dedans pour vouloir rentrer et la balle de riz va couler encore une fois une fois qu'ils vont rentrer dedans ils vont avoir beaucoup de mal à faire des galeries parce que c'est un matériau qui est en vrac mais il n'empêche que le trou sera fait et du coup ça peut vous pouvez retrouver avec de la balle de riz dans le vide technique à côté des gaines électriques à côté des prises et voilà donc vaut mieux quand même une plaque un style OSD quelque chose ensuite au niveau des murs là il y a plusieurs façons de faire parce que la question c'est comment est-ce qu'on remplit les murs c'est un isolant en vrac donc la première méthode qui est la plus facile et qui évite le plus de problèmes c'est d'avoir dans la lisse haute du mur on le voit ici une fente qui doit faire au moins minimum 4 cm pour que ça passe bien même un peu plus et en fait dès qu'on remplit le toit on va remplir les murs donc on va passer par en haut et on vient tout bourrer et ça va très vite et ça se passe très bien ça c'est la première méthode l'autre avantage c'est que si jamais il y a un peu de tassement dans le mur et bien en fait ça va se tasser plutôt en haut de la toiture donc il n'y aura pas de pont thermique ça c'est quand même c'est l'avantage de ça donc voilà on peut le faire comme ça on peut le faire avec un petit entonnoir qu'on fait pour l'occasion et ça va assez vite on peut faire pour tout ce qui va être ensuite appui de fenêtre on va faire des petits trous par exemple on va faire des trous à la cycloche et on peut remplir aussi à la main des trous comme ça ça se fait bien autre façon de le remplir c'est le soufflage on peut souffler la balle de riz les balles de céréales alors attention ce n'est pas les mêmes souffleuses pas tout à fait les mêmes souffleuses que pour la boîte de cellulose il faut vraiment des souffleuses très puissantes là c'était un de nos premiers essais qu'on avait fait donc c'était une salle de fête il y avait 300 m3 de balle de riz il y avait 70 cm en épaisseur de balle de riz dans le plancher et dans le toit c'est quand même assez important même excessif mais bon c'était le choix de l'architecte donc bref il a fallu en tout cas remplir tout ça et donc là on avait pris une machine à souffler les pelés ça avait marché mais on avait quand même passé 8 jours à tout souffler on avait un débit de l'ordre de 8 m3 ce qui est moyen pour le soufflage entre temps Pierre a essayé pas mal d'autres machines il pourra peut-être en parler après et en fait il recommande plutôt des machines biturbines les plus grosses donc les souffleuses à isolant mais les plus grosses et il me semble il en faudra peut-être mais sur le site de Bâtire en balle il a mis la liste des machines que vous avez essayé donc vous pouvez trouver les références de machines qu'il a essayé et qui fonctionnent ne louez pas une simple machine à souffler la laine de verre ça ne marchera pas vous allez la bourrer ou avoir un débit donc voilà ensuite on met un tuyau on fait des trous et ça fait pas mal de poussière un moyen on avait essayé au début ça fonctionne pour faire des petits remplissages c'est de bricoler avec un souffleur à feuilles c'est un peu le début ça voilà on avait bricolé un souffleur à feuilles ça marchait il ne faut pas aller trop loin il ne faut pas avoir trop mais ça peut servir pour remplir par exemple le haut du mur ou boucher des trous à droite à gauche ça peut permettre de faire le boulot faire tout un bâtiment avec ça il faut être patient voilà ensuite au niveau des murs donc qu'est-ce qu'on peut utiliser justement comme parement pour fermer les murs parce que voilà il faut être un peu plus il faut prendre un peu plus de précaution qu'avec un autre isolant puisque encore une fois il ne faut pas que la balle elle se reparte de partout donc si on veut faire des enduits nous ce qu'on utilise beaucoup c'est soit le paillasson de roseau ce que vous voyez à gauche ou le canis qui est fabriqué en Camargue par son de roseau ou le canis qui fait partir de Cannes de Provence qui est à droite donc ça ça s'achète dans le commerce on peut trouver des tas d'autres en fonction des régions des tas d'autres produits comme ça qui sont des espèces de latis qui peuvent être supports d'enduit et qui peuvent permettre de tenir en fait l'isolant qu'il y a derrière alors ce qu'il faut faire attention c'est que autant le paillasson de roseau il est très serré il peut tenir la balle dès que vous êtes sur du canis ou d'autres formes de latis vous avez des joues entre donc là la balle va s'en aller donc là il faut mettre un film derrière donc en extérieur on met un film par pluie en général ce qui permet d'avoir une double étanchéité donc ça fait d'une pierre deux coups et en intérieur on peut mettre un frein vapeur ou un film par poussière pour être sûr que en gros c'est ça qui va empêcher la balle de passer entre les pieds voilà et une fois donc voilà donc on agrafe ça avec une agrafeuse c'est des matériaux du coup qui sont assez économiques qui sont pour le coup très naturels donc là on voit bien quand on fait ça en général c'est pour faire des murs qui ne sont pas très épais quand on veut mettre 15-20 cm d'isolant dès qu'on veut mettre des épaisseurs plus importantes c'est là où on passe en botte de paille bien sûr donc voilà on rentre ça dans le mur alors quand on a du paillasson comme ça pour remplir ce qu'on peut faire justement c'est déplier le paillasson au fur et à mesure et remplir avec la balle avec des seaux et puis jusqu'à arriver en haut il ne restera plus qu'une vingtaine de centimètres à remplir et donc une fois qu'on sera arrivé en haut donc on termine avec des petits seaux et là on va éventuellement bourrer avec par exemple une laine alors nous pour le coup on utilise de la laine de riz puisqu'on a aussi de la laine de riz on a tout ce qu'il faut par chez nous et donc on va venir bourrer ça ce qui va permettre de prévenir un éventuellement de tassement parce qu'en effet la balle peut se tasser elle ne se tasse pas beaucoup mais on peut avoir quelques centimètres de tassement sur un mur donc du coup ça fait un pont thermique en haut si vous n'avez pas justement fait ce système de double lisse donc en bourrant cette laine si jamais il y a un tassement elle va se décompresser et elle va prendre la place c'est un petit détail voilà et après bien sûr sur ces canis on fait des enduits donc des enduitaires en général en intérieur des enduits chauds à l'extérieur voilà là vous avez comme pour la paille on fait une petite fenêtre au témoin on voit un peu les différentes touches alors on peut aussi utiliser si on veut du bardage bien sûr par exemple un pare-pluie là on a un chantier en balle de riz avec un pare-pluie et la balle de riz derrière donc là encore une fois c'est pas la solution la plus évidente parce que là si jamais un rongeur vient se mettre derrière le bardage il fait un trou dans votre pare-pluie vous avez la balle de riz qui va couler et bon voilà on l'a fait quelquefois mais il vaut mieux plutôt des pare-pluies rigides ce type c'est ici de la laine de la fibre de bois des panneaux qui font à peu près 4 cm d'épaisseur là c'était un bâtiment public aussi rempli en balle de riz voilà et là dans ce même bâtiment à l'intérieur on avait mis de l'OSB donc là on avait mis l'OSB qui servait à la fois de contrementement et de finition c'était un local technique en fait pour une plateforme de déchets verts donc on avait de la balle de riz dans les murs et du chandre du liberon dans le flot et voilà après on fait un bardage voilà le bâtiment une fois qu'il est fini et là on peut voir ce dont on a parlé Pierre c'était le fameux Chocopops voilà qu'on utilise alors on mélange de la balle de riz avec de la terre alors on pourrait se demander pourquoi mettre de la balle de riz avec de la terre ben là l'intérêt c'est vraiment d'alourdir et de il y a deux il y a deux vraiment de raisons c'est de faire quelque chose de plus lourd donc d'ajouter de l'inertie donc en général on fait ça pour les cloisons pour rajouter de l'inertie dans le bâtiment pour avoir un meilleur confort d'été une meilleure résistance à la chaleur notamment mais aussi le confort d'hiver parce que ça va stocker la chaleur aussi en hiver aussi pour avoir une meilleure aisération phonique on n'en a pas trop parlé bon je ne suis pas sûr qu'on ait fait des tests mais en tout cas au niveau phonique ce n'est pas trop mal la balle de riz déjà avec de la terre c'est encore mieux et l'autre raison c'est aussi qu'on a quelque chose de plus solide là on voit un peu le chocopops qu'on déverse mais par exemple voilà là on voit un exemple de bâtiment où on a mis de la balle de riz dans le chocopops une fois que ça a un peu séché là on a carrément pu découper le canis donc là pour le coup on peut prendre du canis même ajouré parce que ça ne passe pas entre les lames de canis et en fait ça se tient alors ça ne tiendrait pas suffisant pour enlever tout le canis mais là vous voyez on a pu par exemple faire une ouverture pour faire passer les gaines électriques donc voilà c'est une variante possible bon voilà voilà en gros pour des exemples un peu de mise en oeuvre pour trouver d'autres exemples sur notre site donc voilà je pense qu'on est pas mal au niveau du timing donc est-ce qu'il y a des questions Pierre tu as répondu à cette question super merci merci beaucoup Sébastien effectivement Pierre a répondu au fil au fil de conversation et comme c'est assez il y a pas mal de matière dans le fil de discussion je pense que j'intègrerai à la vidéo qu'on mettra en revisionnage et bien je vous invite à ouvrir vos micros directement pour que ça soit plus plus fluide et poser directement vos questions soit Sébastien soit Pierre soit Rudeux et pour lancer le bal je vais en poser une première c'est l'avantage d'être à cette place en dalle enfin comment dire en chape est-ce que ce chocopop s'a déjà utilisé en chape voilà après avec une finition carrelage ou autre alors non il a été utilisé dans des planchers mais souvent avec dessus un revêtement qui est un plancher un plancher en bois parce que c'est alors enfin bon Pierre peut-être se complétera il a peut-être d'autres exemples mais moi j'ai pas d'exemple où on a fait un mélange suffisamment dense pour pouvoir recevoir un revêtement minéral quelque chose justement qui résiste à la compression je sais pas si Pierre toi t'as des exemples j'en ai fait chez moi un petit peu chez moi c'est une maison test oui voilà en fait c'est toujours la question du séchage qui peut poser problème on peut faire plein de choses mais ça amène pas mal d'humidité la balle de riz va pomper beaucoup deux fois moins d'eau à peu près que la chaîne Vot donc vous aurez moins d'eau par contre ça va mettre un temps de séchage qui peut-être prohibitif donc c'est pour ça que cette idée du chocopost préfabriqué en dessous d'un dosage trois en volume trois trois balles pour une terre on a quelque chose de très friable qui va se rapprocher des dosages finalement qui se pratiquent sur les toitures en chauchambre où le but est juste de figer le matériau donc ça c'est à mon avis intéressant de développer cette voie là pour gagner du temps sur les chantiers et pouvoir travailler avec de la terre allégée mais à toute saison d'accord on a d'autres questions sur le chocopops sa masse volumique et puis est-ce qu'il est envisageable de le projeter comme on peut le faire avec des mélanges de chambres la masse volumique c'est celle qu'on veut ça démarre à plus de 150 km3 parce que c'est la balle de riz après on peut mettre plus ou moins on met le minimum qu'on ait fait nous c'est 1 pour 6 donc un volume de terre de barbotine pour 6 volumes de balle de riz donc finalement on augmente un petit peu la densité et après on peut imaginer en mettre beaucoup plus donc on peut on peut la régler en fonction du dosage qu'on fait l'idée en général c'est de mettre justement plutôt de la de la masse et le projeter on n'a jamais fait d'essai le seul truc qu'il faut savoir on ne peut pas trop comparer la balle de riz par exemple à la chaîne vote parce que la chaîne vote elle a un pouvoir fibrant un peu plus elle se tient mieux que la balle de riz la balle de riz tout seul juste balle de riz terre sur un mur projeté je pense qu'elle va tendance à s'effriter un peu il faut lui rajouter une fibre un peu plus longue un peu de paille un peu plus longue ou peut-être aussi un peu de la chaîne vote j'en sais rien mais va avoir mal à se tenir je vais compléter ce que j'ai dit dans le chat c'est que en fait vous allez avoir des masses volumiques qui vont être plus élevées que sur du chaud chanvre ou sur du terre paille tout simplement parce que le granulat est petit donc pour avoir la même résistance mécanique il faut beaucoup plus de terre pour l'enrober plus de biens pour l'enrober vu qu'il est plus petit et moins rigide qu'une tige comme celle de la chine vote vous allez avoir un peu plus de retrait donc dès que vous allez vouloir augmenter en masse volumique il va falloir avoir une terre qui est beaucoup moins argileuse tout simplement parce que ça va faire son retrait et pour compenser ce retrait c'est là où on peut ajouter de la paille alors si on ajoute de la paille broyée la paille de riz broyée ça fonctionne très bien ça peut continuer à se faire à la bétonnière par contre il y a un moment où si on en rajoute trop ça va commencer à plus bien fonctionner à la bétonnière et si on veut vraiment diminuer la masse volumique il faut aller sur des fibres très longues et là on est sur la paille tout simplement et rajouter de la balle de riz simplement à cause du type de mise en oeuvre pardon de type de fabrication qui ne serait pas à la bétonnière c'est là où ça n'a plus trop d'intérêt d'ajouter de la balle de riz dans la paille qui n'aurait pas été broyée d'accord merci pour sortir de ce sujet terre terre balle où en êtes-vous du côté de l'analyse de cycle de vie voire de fiches de déclaration environnementale et sanitaire on l'attend depuis longtemps donc toutes les infos ont été collectées c'est en vérification et on regrette que ça ne sorte pas plus longtemps pas plus rapidement mais on n'a pas trop la main sur le malheureusement la main sur le sujet donc on ne donne plus de date par contre pour ceux qui ont besoin de la FDES non vérifiée en l'absence vu le retard que ça prend on peut vous la fournir d'accord d'accord oui il y a une question qui s'occupe de réaliser la FDES je ne sais pas si je vais dire tout ça d'accord et à titre informatif par exemple stockage carbone en gros c'est comme la c'est comme la botte de paille vraiment très globalement c'est comme la botte de paille sauf sur l'eau tout simplement parce que le riz ça grandit les pieds dans l'eau donc pour faire un mètre cube de balle de riz je crois que l'équivalent c'est 40 litres d'eau donc c'est juste sur une balle de petite épautre on serait complètement comparable à la botte de paille sur ce paramètre là mais le riz a cet aspect bien particulier sur la consommation donc c'est le on va dire s'il y a un point qui est vraiment différent c'est celui là d'accord 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 et par rapport aux différentes balles et puis aux différentes zones de production on a quelques questions là est-ce que vous avez recensé sur bâtir en balle voilà les différentes les différents producteurs voilà tout le monde n'est pas de Camargue donc comment se procurer et où se procurer la balle ouais ben ça c'est fait je vois sur le chat on parle de Bretagne donc oui on est enfin je suis en en 2017 je suis allé voir je vais faire un tour en Bretagne pour récupérer des échantillons chez tous les tous les moulins qui font du sarrasin en Bretagne enfin pas tous j'ai pu voilà ceux qui avaient de la matière à proposer donc les analyses datent de 2017 j'ai pas pu en refaire depuis mais je sais celles qui convenaient en 2017 donc je peux donner des adresses après depuis on a mis en place le contrôle qualité pour que les gens eux-mêmes puissent vérifier que la qualité est suffisante pour voilà pour l'utiliser en isolation et ce travail est fait et on peut vous filer les coordonnées ce qui peut être problématique derrière après c'est juste le conditionnement parce que c'est comme la paille on est sur des matériaux qui sont pas compactables donc ça veut dire que si vous avez besoin de 30 mètres cubes il faut transporter 30 mètres cubes sur un chantier et il faut que les camions qui font la livraison puissent livrer tout simplement donc ça peut être voilà ça peut être ça un petit peu la difficulté et en fonction de la taille de l'entreprise qui va décortiquer il y en a qui vont faire du vrac uniquement en smear-mork ils ne vont pas faire l'épicerie en fait et il y en a qui vont produire du big bag ou du sac manuportable donc il va falloir jouer là-dessus et on a encore du boulot à faire sur le sujet d'accord et donc pour bien comprendre il n'y a pas eu encore de recensement en tout cas de recensement public qui a été fait sur les producteurs et puis leurs conditions etc ça avance les producteurs sont référencés donc on sait vous donner les coordonnées ce qui manque c'est en fait un contrôle qualité actualisé voilà il faut se dire qu'on suit le modèle construction paille mais de loin donc dites-vous qu'on est comme la construction paille mais il y a 10 à 15 ans donc voilà on fait avec les moyens du bord on vous dit avec 15 ans d'avance 15 ans de retard mais il y a Laurent qui vient de relever là sur le chat que vous mettez en avant une conductivité thermique meilleure que celle de la paille donc il parle de 0,049 est-ce que tu confirmes cette valeur et si oui voilà est-ce qu'elle peut être directement appliquée par les professionnels pour les calculs thermiques ouais donc 0,049 c'est la la conductivité qu'on a mesuré au CSTB sur la balle à 120 kg par mètre cube donc la balle compactée en mode haute densité a des densités un peu plus importantes et on connaît la courbe d'évolution de la conductivité thermique avec la densité donc c'est pour ça que les valeurs que j'ai montrées dans ma présentation qui sont celles qui sont sur la documentation je ne sais plus ce que j'ai dû mettre 51 ou 52 donc 0,049 ça serait de la balle qui n'a jamais été compactée mais celle-ci aujourd'hui n'est pas nettoyée donc celle-ci elle n'est pas utilisée sur les chaînes et le coefficient de 15% ajouté en fait ça c'est si vous vendez un isolant qu'il a pas de marquage enfin qu'il a un marquage CE et s'il a pas d'acermie vous devez appliquer ce co-eft de 15% nous on ne vend pas un isolant on est complètement transparents sur la manière dont ont été réalisés les mesures les corrections on prend des marges donc moi ce que je dis c'est qu'on n'applique rien on prenait les valeurs qui sont dans notre doc parce qu'elles sont déjà margées super n'hésitez pas à ouvrir votre micro petite icône en bas à gauche pour poser directement vos questions est-ce que vous avez fait valider cette méthode marger en fait il y a plein de choses qui ne peuvent pas être enfin c'est un sacerdoce que de vouloir faire valider certains trucs et on ne peut pas on ne peut pas le faire par exemple pendant longtemps on m'a demandé quand est-ce que vous faites un avis technique un avis technique c'est réservé à des producteurs privés et pas du tout à un modèle collectif donc jamais on n'aura d'avis technique donc la manière dont on marge elle ne peut pas être calquée sur ce qui est pratiqué par les industriels donc seulement les industriels vous savez ce qui a marqué sur l'étiquette d'un rouleau de laine minérale vous ne savez pas du tout comment elle a été mesurée et eux n'appliquent aucune marge donc nous ce qu'on vous donne dans le doc c'est la manière dont vous pouvez mesurer la masse volumique réelle sur le sur le sur le chantier l'évolution de la conductivité thermique avec la masse volumique avec la température et avec le taux d'humidité donc on vous donne toutes les informations et en fait toutes ces informations-là elles proviennent de sur le riz il y a pas mal de bibliographies partout dans le monde donc je suis allé faire la pêche à toutes ces informations-là pour vous donner la meilleure connaissance qu'on a sur le sur la val d'huile Pierre oui oui c'est Laurent qui j'ai posé les différentes questions par rapport au lambda en fait je suis thermicien plutôt spécialisé donc dans la paille et dans le chanvre je pose toutes ces questions parce que pour avoir un petit peu creusé tu as vu que quand même c'était évidemment un millefeuille réglementaire et qu'il était difficile de rentrer dans le moule après moi quand je prends des valeurs de lambda pour des calculartés avant tout réglementaires la STD du PHPP c'est autre chose mais du calcularté il faut que cette valeur-là soit opposable est-ce que vous avez déjà accompagné des projets en ERP dont le bureau de contrôle a validé a accepté ces valeurs-là alors dans les dans des chantiers publics le premier c'était celui qu'a montré Sébastien avec du soufflage de balderic une salle communale l'an dernier il y a eu un pôle éducatif à Gignac-la-Merte où il y a eu plusieurs milliers de mètres carrés de balderic qui ont été mises en toiture et en ce moment à Remoulins dans le Gard il y a la préfabrication de toiture isolée en balderic donc sur du chantier public avec bureau de contrôle ça passe en fait il faut savoir sur les sur les marchés publics nous on a mis de la balderic mais d'autres isolants qui ne sont pas du tout on va dire normés comme de la paille de lavande on y est toujours arrivé en général ce qui pose problème par rapport au bureau de contrôle il y a deux choses il y a le fait d'avoir une valeur qui donne un pouvoir isolant ça c'est pour la réglementation thermique on a la balle de roue il y a tout ce qu'il faut pour les autres fibres on a des valeurs par défaut qui ne sont pas très avantageuses mais on peut les utiliser et après le problème c'est l'incendie c'est le feu c'est à dire qu'il faut simplement un parlement coup de feu donc à partir du moment où il y a un parlement coup de feu qui est reconnu qui va être une demi-heure une heure en fonction des bâtiments derrière on peut mettre ce qu'on veut on est rarement embêté par les bureaux de contrôle c'est vraiment ce parlement par exemple on a fait des bâtiments le bâtiment que vous avez vu on a soufflé de la balle de riz que je vais montrer sur les photos les murs sont en paille de lavande donc là c'est pareil c'est passé par contre le bureau de contrôle n'a pas voulu qu'on mette un enduit directement sur la paille de lavande alors qu'il y a les règles pro paille mais la paille de lavande ne faisant pas partie des règles pro paille on a le droit de le mettre comme isolant mais on a dû mettre une plaque de fermacelle devant pour faire tout le feu il n'a pas reconnu ou de reconnaître aujourd'hui je complète juste ce que tu dis Sébastien je ne serais pas aussi affirmatif par rapport au bureau de contrôle moi j'ai eu des projets en ERP même avec des ERP les règles pro paille et bien le bureau de contrôle me demandait des justificatifs complémentaires à chaque fois et à un moment pour faire avancer pour ne pas bloquer le projet et bien on a décidé avec la maîtrise d'ouvrage de malheureusement remplacer la paille par un autre isolant parce que le bureau de contrôle le problème une fois qu'il a émis un avis défavorable alors le maître d'ouvrage peut passer au-delà mais au niveau des assurances s'il y a des signes c'est compliqué en fait voilà le problème c'est dépendamment sur qui on prend le problème du bureau de contrôle c'est que c'est aussi beaucoup une histoire de personnes et il y a des contrôleurs qui sont un peu psychorigides et en effet il y a des gens avec qui on fait des choses on va très loin on va même au-delà pour être autorisés on va dire et puis il y en a certains qui sont voilà ça a du mal à passer donc il faut vraiment faire preuve de beaucoup de pédagogie sur la paille quand même ça devient on a rarement des problèmes surtout la paille de blé en tout cas il commence à y avoir tellement d'exemples de bâtiments et de bâtiments très grands des bâtiments de 7 étages des bâtiments en paille porteuse ce qui fait que on arrive à passer mais par contre c'est sûr que d'une manière générale si vous voulez réussir un marché public le choix du bureau de contrôle il est capital il y a des bureaux de contrôle à éviter absolument il y en a qui sont très rigides et puis il y en a vers lesquels il faut aller voilà l'alpe contrôle la pave pour les cités il faut vraiment choisir le bon bureau de contrôle où il y a des gens où à l'intérieur du bureau de contrôle il y a des gens qui connaissent donc on peut renvoyer vers quelqu'un qui connaît les matériaux les écomatériaux et qui va pouvoir un peu décrincer la situation pour compléter il y a tout ce qui n'est pas négociable c'est tout ce qui est sécurité incendie après au niveau thermique avec la documentation qu'on a mise en place et toute la transparence c'est au bureau de contrôle de voir s'il accepte il accepte ou pas et moi je ne vois pas comment je pourrais avoir plus de transparence sur ce que je fais ce que je dis les marges qu'on prend plutôt que d'appliquer cette bêtement cette règle des 15% donc c'est déjà passé le premier gros bâtiment public dont la toiture s'est faite en balle de riz en fait au départ c'était un projet botte de paille et ils ont bifurqué de la paille vers la voie de cellulose et quand ils ont vu le prix de la voie de cellulose ils se sont redéplacés sur la balle de riz tu parles de non pas celui-là non 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 donc donc ça veut dire que passer d'un matériau qui est sur une professionnelle à un matériau où il n'y avait pas encore de fiche de préconisation de mise en oeuvre sur un ERP ça c'est fait merci ouais c'est super c'est super intéressant et par rapport à la mise à jour des TPU de l'Ossat sur voie vous avez vu des différences apparaître par rapport à l'usage de la balle de riz moi j'ai envie de dire qu'on n'a pas assez de chantiers donc ce qui nous manque c'est justement c'est des gros chantiers de référence qui permettront de faire avancer la filière comme vous avez pu le faire à un moment ici les Moulinots par exemple nous ce qui nous manque c'est ça pour voilà le changement d'échelle sur les chantiers il est fait et ça ça a été possible parce que maintenant on a vachement bossé sur la qualité du matériau donc maintenant il n'y a plus il n'y a plus de risque là-dessus il y a les fiches de préconisation de mise en oeuvre mais ce qui manque c'est des gros chantiers justement pour se confronter à ces questions-là et ce qu'il faut dire aussi c'est que à partir du moment où on va titiller les murs on se heurte à la sécurité incendie alors qu'on peut se dire aussi vivons heureux ils vont cacher et en travaillant sur les planchers ou les toits de sur comme voilà c'est ce que nous on préconise en fait on a moins de problèmes à faire passer ces solutions-là oui et puis c'est là c'est là où c'est le plus logique nous on le fait dans les murs un peu parce que des fois parce qu'on a des chantiers où les gens ont un budget très très récrac et c'est vrai que c'est difficile de faire moins cher que la balle de riz et à part et la botte de paille aussi mais en gros quand il n'y a pas d'enduit qui est prévu sur les murs ou qu'on ne veut pas mettre très épais on peut mettre de la balle de riz mais sinon c'est quand même surtout pour les planchers et les toitures que c'est vraiment intéressant le reste c'est un peu plus compliqué et il faut connaître un petit peu voilà et ce qu'on ne veut pas c'est des contre-références de chantier donc parce que la filière on n'a pas besoin et en fait ce qui consomme beaucoup de marchandises planchers et toitures ça peut consommer déjà pas mal de marchandises et nous ce qu'on veut c'est avancer sur certaines techniques pour justement qu'elles deviennent courantes et puis montrer au monde agricole que ça fonctionne et qu'on consomme de la matière donc qu'il n'y a pas de il faut avancer sur le sujet donc si vous faites une maison paille avec un plancher balle de riz c'est super ne cherchez pas à remplacer la balle de riz dans les murs dans les murs vous avez les règles pro tout ça est validé donc ça pourrait être intéressant mais à ce stade de développement de la filière ce n'est pas forcément important pour nous surtout que les planchers en paille ne font pas partie des règles pro à cause du dégât des eaux et avec la balle de riz on a un petit peu moins de risque de dégâts des eaux enfin en tout cas un peu moins important vu que contrairement à la boîte de paille l'eau a tendance à passer plus facilement au travers d'un dégât des eaux donc on va dire que ça va être beaucoup plus localisé quand on a la balle de riz dans un plancher que dans la paille en sachant bien sûr il faut tout faire pour éviter qu'il n'y ait pas mais il est un peu moins risqué que la boîte de paille des notions de prix sur justement plancher toiture alors prix posé moi je ne peux pas trop vous dire par contre prix matériaux la balle de riz au départ départ de harle en botte haute densité je vais parler en mètre cube parce que ça sera plus simple c'est de l'ordre de 20 euros 25 euros le mètre cube donc il est tout à fait compétitif le retour d'expérience d'une entreprise qui fait de la pré-fabrication en balle de riz qui est dans les Hautes-Alpes l'entreprise Bonnefond avant ils utilisaient des panneaux fibre de bois semi-rigide c'est que malgré le transport parce qu'il y a quelques centaines de kilomètres en fait la balle de riz leur revient moins cher que la fibre de bois par contre il y a un peu plus de main d'oeuvre pour la mise en oeuvre en pré-fabrication mais au final ils font des murs au même prix que ceux qui faisaient avant fibre de bois mais avec un peu plus d'intensité sociale et des matériaux moins manipulés après là-dessus sur le chantier de toute façon la mise en oeuvre si vous amenez directement les balles sur le toit ou sur le plancher le temps de mise en oeuvre il est très court une fois qu'on a ouvert la balle on a tout étalé en quelques minutes donc si tout est bien fait tout est bien préparé pour moi il n'y a pas de surtout par rapport à un autre isolant même par rapport à une laine de bois qu'on va devoir découper je suis même étonné qu'ils disent qu'il y a un surcoût avec bon fond parce qu'ils font des murs ils font des murs donc il y a plus de soins dans la mise en place en tout cas pour des planchers et pour tout ce qu'il y a à plat si on travaille par-dessus il n'y a pas c'est plutôt plus rapide qu'un autre isolant ce qu'il peut y avoir c'est des surcoûts parce que l'isolant est un peu lourd donc si vous mettez de la boîte de cellulose ou de la balle de riz forcément en toiture c'est-à-dire forcément en ossature qui vont être nécessaires d'accord et d'un point de vue filière voilà pour prendre de la hauteur là aujourd'hui quelles sont les prochaines étapes qui nous attendent l'étape qui est en cours c'est que maintenant qu'on a les fiches de préconisation de mise en oeuvre c'est continuer du retour d'expérience pour les alimenter les mettre à jour et ce qu'on prépare c'est comme vous avez une formation pro-PAI nous on prépare une formation pro-BAL pour commencer à former les entreprises les gens qui vont faire donc voilà l'avancée qu'il y aura en 2021 normalement c'est ça ok et aujourd'hui vous avez un recensement des bâtiments je l'ai délaissé depuis un certain temps parce que j'ai plus le temps mais oui il y a enfin voilà il y a encore deux trois ans je le faisais ce qui est difficile c'est que maintenant les gens au tout départ les gens nous disaient qu'ils faisaient ce genre de chantier et aujourd'hui on ne nous le dit pas forcément donc on le sait au travers des décortiqueurs qui ont vendu de la balle maintenant il y a aussi des chantiers qui se font avec de la balle non nettoyée ce qu'on ne souhaite pas mais ceux-là ils nous échappent donc moi j'essaie d'aller voir sur internet ce qui traîne régulièrement voilà des gens qui ont des blogs des gens qui revendent de la balle de riz sur le bon coin parce qu'ils en ont acheté trop pour optimiser la livraison ce genre de choses mais je n'ai pas fait de cartographie encore par contre le retour d'expérience je le fais d'accord et une idée des volumes utilisés aujourd'hui l'an dernier je n'ai pas les chiffres en tête mais on est sur au départ on comptait en mètres cubes et maintenant on compte en centaines de tonnes enfin c'est quelques centaines de tonnes pas plus voilà si on a fait cent tonnes l'an dernier c'est bien cent tonnes ça fait 10 maisons oui voilà en fait aujourd'hui c'est là où on commence à avoir des gros chantiers et qu'un gros chantier tout de suite ça peut faire 50 tonnes alors on a on a une question aussi comparatif d'isolant bon ça c'est le Graal comparatif d'isolant en toit champ en fil de bois etc entre épaisseur prix efficacité c'est qui qui prend de la patate il existe déjà pas mal de comparatifs sur internet il y en avait dans la maison écologique donc il n'y avait pas forcément la balle dedans mais c'est vrai qu'il faudrait les mettre à jour tout le temps on n'en a pas de fait sur la main moi je ne sais pas trop quoi dire là dessus c'est que enfin derrière pour faire un comparatif il faudra déjà que si on compare en toiture il faudra déjà que tout le monde donne des performances qui sont à des températures qui correspondent à celles que voient les toitures l'été ce qui n'est pas du tout le cas donc déjà les dés sont pipés dès le départ donc sur d'autres isolants je ne vois pas de mesure de confort d'été nous on a fait des mesures voilà qu'on donne on est transparent ils sont sur le site internet en gros plus l'isolant est lourd mieux c'est pour le confort d'été donc voilà il faut comparer ce qui est comparable et pas uniquement ce qui sort du laboratoire qui ne correspond pas forcément à des conditions du temps d'oeuvre bien sûr et d'ailleurs là en ce moment vous avez des bâtiments qui sont instrumentés non l'instrumentation de toiture que j'ai fait en fait c'est une toiture que j'ai créé une portion de toiture au sol et que j'ai instrumenté pour ça non bâtiment instrumenté ça serait bien mais c'est pareil on n'a pas le temps et ça du coup ça m'envoie une autre question financièrement comment vous fonctionnez au niveau de la filière c'est comme vous il y a 15 ans je fais beaucoup de bénévolat et puis après en fait on a un peu de financement au travers du collectif des filières pour le travail que je fais pour le compte en interfilière et voilà c'est ça qui nous permet d'avancer mais voilà c'est beaucoup de bénévolat comme vous le faites aussi et puis un jour ça avancera mais on n'a pas de salariés par exemple aujourd'hui d'accord et vous vous financez en partie sur la balle qui est vendue en fait il y a justement le fait que vous soyez vachement en avance sur nous ça nous a fait nous poser la question du modèle économique pour que la filière puisse durer et cette question là en fait en valorisant les balles le but c'est de relocaliser les usages et pour relocaliser les usages il faut créer un nouvel usage et c'est l'isolation et en fait l'isolation peut acheter la matière plus chère que la litière animale ce qui crée une valeur ajoutée auprès du monde agricole et pour l'instant il n'y a pas d'histoire de commission sur le supplément de rentrée d'argent qu'on peut faire chez les décortiqueurs mais l'idée c'est que les décortiqueurs avec l'argent qui gagnent en plus et bien on peut fonctionner une partie de ces gains supplémentaires pour faire fonctionner ce qui est en fait une interprofession il pourrait y avoir aussi comme vous c'est à dire que les entreprises du bâtiment qui pourraient mettre un peu la main à la poche mais c'est trop tôt pour la filière aujourd'hui que de demander il faut déjà créer le contexte pour que ça soit possible donc aujourd'hui on fonctionne avec des dons qui viennent ou qui ne viennent pas mais c'est pour ça qu'on n'a pas de salariés qu'on ne prend pas de risque de ce côté-là tu dis que c'est trop tôt là ce que vous avez présenté quand même c'est un travail accompli considérable merci quand tu dis la filière il y a 15 ans il y a 15 ans c'était pas ça donc non non je pense que vous aurez tout intérêt à activer justement le réseau professionnel et le réseau des producteurs oui après c'est juste une question du nombre de personnes qui peuvent travailler sur le sujet c'est une question de temps là le décor que vous voyez derrière moi c'est le chantier de ma maison donc on n'a pas encore de bureau par exemple j'ai des échantillons stockés dans mon escalier donc voilà on en est juste il y a beaucoup de travail qui a été fait on est à un niveau de professionnalisation qui est vraiment pas mal vu le peu de moyens qu'il y a maintenant il faudra du temps pour avoir quelque chose de plus cadré en fait je pense qu'on peut que vous le souhaiter merci ça commence à y avoir des remerciements merci pour votre engagement trop de la balle ce matériau c'est facile Louis oui j'imagine personne n'osait donc t'as bien fait d'autres on ne vous les donnera pas d'accord ok ça marche bon ben je crois je crois qu'on a fait pas mal le tour je regarde ce qui se dit dans le chat si vous voulez nous contacter envoyez un mail à contact www.battirenballe.fr bal avec un s et puis on pourra vous répondre super donc vous avez un facebook pour être tenu au courant vous avez voilà donc www.battirenballe.fr en espérant que ça prenne de plus en plus ampleur je ne suis pas inquiet oui non mais effectivement c'est une belle complémentarité avec ce qu'on propose en botte de paille alors qu'il peut être effectivement utilisé en toiture mais bon il y a voilà il n'y a pas comment dire il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication au contraire c'est ce qu'on peut d'utiliser les différents matériaux là où ils sont le plus pertinents etc et ça nous fait d'autant plus plaisir quand quand la paille est substituée quand la paille est remplacée par un autre matériau qui a des vertus aussi aussi semblables quoi voilà c'est vraiment notre fond le plus gros le plus gros avantage on va dire de toute façon nous ce qu'on en fait la balle c'est le prolongement de la paille au champ et sur les chantiers par ce moment où les matériaux ont des propriétés comparables nous quand on n'a pas d'informations à donner finalement on se réfère aux règles professionnelles paille d'accord sur les perspirants sur ce qui est tout ça en fait vous êtes les plus avancés sur le sujet nos matériaux sont comparables donc plutôt que d'inventer quelque chose qui voilà qui serait différent de vous finalement on dit aller voir les règles propail et puis là vous aurez des informations sur lesquelles vous pourrez vous baser pour développer vos solutions super et bien je pense qu'on je pense qu'on va se quitter comme ça qu'est-ce que vous en dites un petit mot de la fin peut-être et puis qui voudrait dire un dernier mot Sébastien ouais je viens merci merci à tous ben en fait maintenant à vous de jouer j'ai envie de dire ce qui est important c'est surtout deux choses c'est si vous utilisez la balle faites-le bien comme la paille surtout évitons les contre-performants donc vraiment renseignez-vous sur le site de bâtir en bas sur notre site voilà c'est ça a vraiment plein d'atouts mais ça peut aussi être galère si c'est mal fait c'est comme la botte de paille et puis surtout si vous le faites faites-nous des retours n'hésitez pas à nous envoyer des photos souvent on a des retours quand ça ne se passe pas bien les gens nous appellent quand il y a un problème c'est bien mais c'est bien aussi de nous dire quand ça se passe bien nous on sait combien de bâtiments ont été fait surtout si vous faites des choses un petit peu innovantes c'est vraiment important de faire circuler l'info quoi c'est noté on va dire qu'avec la balle on s'éclate on éclate la balle bon ben ça sera le mot de la fin merci à vous deux il y a beaucoup de remerciements félicitations dans les commentaires là donc voilà je suis vraiment très content qu'on ait pu organiser ce temps là et puis ça sera on revient le nage sur YouTube voilà merci beaucoup Pierre et Sébastien merci à vous au revoir salut 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 salut